bonjour à tous on finit l'année 2020 très compliqué sur un bon signe de quoi bien relancer l'année 2021 qui j'espère sera beaucoup mieux donc les u bobcat à roue dernier petit jouet de les u on va le monter donc le bobcat le montage qu'on va faire c'est celui à roue les décales la même planche autocollant pour hmi et pour à roue il ya juste le h qui change il faudra mettre le décal qu'on a besoin petite précision ce sont des décales des transferts à l'eau donc qui dit transfert à l'eau il faut une technique particulière pour la peser je vais vous montrer ça il faut du produit spécial pour le poser donc la notice on verra un petit peu plus tard alors qu'est ce qu'il ya à l'intérieur de ce petit bobcat donc c'est du lesu tout est très bien emballé ça c'est top bon les différentes pièces pour ceux qui ne savent pas les châssis sont en inox en preuve un aimant l'aimant ne colle pas sur l'inox et comme l'aimant ne colle pas la peinture aussi elle a beaucoup de mal adhéré sur l'inox même si c'est déjà sablé qu'il faudra un petit traitement particulier pour que la peinture adhéré correctement donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède un peu plus tard donc le petit godet petit godet qui s'ouvre ça c'est une petite nouveauté vraiment sympa personne ne le fait pour l'instant dans une aussi petite machine ça a l'air sympa la pièce principale le plastique évidemment j'ai déjà touché un petit peu partout c'est de l'inox toujours l'aimant ne colle pas les petits défauts mais bon c'est pas bien méchant les trous de soudure qu'il faudra éventuellement mastiquer pour les plus maniaques pour les cacher sinon un beau petit châssis ensuite le bloc le bloc hydraulique compact ce moteur pompe les trois voies tout est déjà installé plus qu'à faire fonctionner une petite nouveauté il y a un régulateur pression qui n'y avait pas avant on verra pour les réglages le bloc moteur de roue tout en bronze donc là déjà ce qu'on peut remonter il n'y a pas de connecteur donc il faudra éventuellement les souder ou on met des petits connecteurs moi je pense plutôt partir je pense à ce genre de connecteur on va tout souder et le mettre avec ça je n'aime pas trop les dominos donc on va plutôt partir là dessus éventuellement un connecteur d'in voilà pour les moteurs de roue dans les petits sachets tuyaux hydrauliques variateur brushless pour la pompe kit son sympa tout petit platine d'éclairage de stop deux variateurs pour les moteurs de roue des raccords hydrauliques un feu de stop et enfin des petits raccords hydrauliques ensuite on a le bras en une seule pièce d'aluminium cnc donc c'est de l'alu pareil il faudra le primaire a du mal à accrocher à l'alu donc je recommande vivement de la créée époxy spécial aluminium sera une bien meilleure durée de vie la peinture ne va pas s'écaller rapidement le deuxième bras alors les roues la gomme un petit peu dure donc la jante est chromée évidemment ça ne plaît pas il faudra la repeindre pour faire un peu plus réaliste ensuite on a quelques éléments de cabine découpé au laser en inox ça sera un petit peu compliqué à peindre on va probablement le sabler la cabine cnc une pièce super comme les roues manques arrière comme les essieux de roues manques ce sera le train avant du bloc 4 relié avec une petite chaîne qu'est-ce qu'on a d'autre ? les bras des vérins encore deux vérins ensuite on a une vide de cabine superbe bombée des éléments de carrosserie des vitrages la porte arrière magnifique pièce une seule pièce cnc superbe on a lu le toit les dents du godet en métal évidemment pas de plastique une petite grille de radiateur qui vient au-dessus du moteur et des petites en sphère de bois ensuite un réservoir hydraulique tout petit donc ma première interrogation c'est est-ce qu'il y a une jauge qui descend tout en bas pour prendre l'huile tout au fond oui oui j'ai mis une petite tige métallique qui a bien et puis qui descend pour prendre l'huile au fond donc c'est bien réfléchi contrepoids en bronze qui vient sous le châssis à l'arrière des moyeux de roue en bronze avec leur petit poids et enfin un support pour le train avant aussi en bronze qui fait aussi son petit poids des gaines thermo-rétractables donc qui dit gaines thermo-rétractables dit soudure donc il y aura des soudures à faire ça sera peut-être un peu compliqué pour les débutants des rallonges tuyaux électriques à souder qu'est-ce qu'on adopte ? des tuyaux hydrauliques minuscules pour le godet une platine pour monter les roues en bronze avec son petit poids de la visserie de la visserie beaucoup de visseries on a aussi le siège avec les leviers une platine pour les feux de travaux feu de travail pardon des tuyaux l'attache rapide pour monter et démonter le godet rapidement et enfin le milieu du châssis allez juste pour rire on l'a posé dans le 26 tonnes pour voir un petit peu le rendu c'est pas mal donc le 26 tonnes pourra le porter éventuellement ça peut rentrer aussi dans un 19 tonnes mais ça sera très compliqué un peu juste juste sinon la taille il paraît sympa c'est chouette donc on va regarder un petit peu la notice alors que dit cette notice alors que dit cette notice on va bien mettre ça alors pour la première fois il y a un schéma électrique du système d'éclairage et aussi du système hydraulique donc comme on voit il y a des points donc ce sont des points de soudure il faudra souder c'est un peut-être un peu compliqué pour les débutants mais ça sera à prix mondial et éventuellement mettre un domino mais bon j'en suis pas très fan donc j'ai remarqué ici il y a des noms action 1, action 2 avant, hier, etc. ces actions là elles sont reportées sur la télécommande action 1, action 2 donc on préconise pour le manche accélérer tourner etc. et les interrupteurs pour l'éclairage alors la notice en elle-même vous avez bien compris c'est un kit à monter donc on recommande quelques outils sans quoi vous pourrez faire pas grand chose comme par exemple les petits outils pour les mini écrous sans ça c'est vraiment compliqué aussi les tournes vis pour les mal ici il n'y a pas d'huile dans le modèle donc il faudra vous procurer un peu d'huile pour l'électronique donc pas de récepteur il en faudra un en 8 voix minimum pour tout faire fonctionner ainsi qu'une radio classique Taranis programmable la taille de la batterie donc on nous dit qu'il faudrait une batterie hauteur 19 longueur 70 largeur 56 mm donc pour ceux qui veulent commander une batterie 19, 70, 56 la notice la notice en anglais et en chinois donc pas de français il faudra se débrouiller un petit peu l'inventaire des pièces l'inventaire des vis et le montage qui commence par le bloc hydraulique donc ce qu'on va faire je vous donne rendez-vous très bientôt je vais commencer à préparer le châssis pour le mettre en peinture éventuellement vous donner quelques astuces évidemment et ensuite on va commencer le montage donc à bientôt pour la peinture